Demain, le 23 janvier, c'est la fête du Saint-Mariage de Marie et de Joseph. Nous n'aurions en tout cas pas manqué l'occasion, mais évidemment, dans l'année le jubilaire de Saint-Joseph, nous nous y arrêtons un instant. Et j'aimerais le faire sous un angle un peu inhabituel. En général, en effet, on s'arrête à la théologie de Saint-Augustin, qui a notamment discuté la question de la chasteté, de la virginité des époux. Saint-Augustin est celui qui a montré que c'était un mariage de deux personnes consacrées à la virginité, et que ce mariage était un vrai mariage, pleinement valide et totalement indissoluble, tant il est vrai que ce n'est pas l'union de la chair qui fait le mariage, mais l'union des cœurs. Mais j'aimerais que nous nous dirisions plutôt vers le XVe siècle, et en particulier à l'Université de Paris, où Jean Gerson interprète le Saint-Mariage à partir de la ressemblance entre Joseph et le Christ. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Gerson, chancelier de l'Université de Paris, a beaucoup travaillé à l'introduction dans la liturgie de la fête du Saint-Mariage. Il en a parlé beaucoup, et il a choisi un angle que n'avaient pas pris ses prédécesseurs, notamment les pères de l'Église. Pour lui, en effet, ce mariage virginal, fécond, ô combien fécond, est celui qui figure le plus parfaitement l'union du Christ et de l'Église. C'est-à-dire qu'il le lit à partir d'Éphésiens 5, et il remarque que le Christ est lui-même vierge, époux de l'Église, elle-même vierge. Et donc, explique-t-il, il ne faut pas réserver au Joseph de la Genèse seul d'être une figure messianique. Joseph du Nouveau Testament, Saint Joseph, l'époux de Marie, correspond parfaitement aux typologies christologiques. C'est-à-dire, Joseph ressemble à Jésus, Joseph est le seul père dont on peut dire qu'il ressemble parfaitement à son fils. En outre, Marie est figure de l'Église. Autrement dit, Saint Joseph est directement lié par son mariage à l'Église, de même que c'est par son mariage qu'il est père de Jésus. On voit que le Saint-Mariage est le centre des enjeux théologiques principaux de la théologie de Nazareth. C'est Marie et Joseph, en tant que couple marié, qui sont le centre et le fondement de tous ces thèmes majeurs en ecclésiologie, en christologie et dans la vie spirituelle en général. Dès lors, Saint Joseph est la figure du prêtre, particulièrement la figure de l'évêque. Et même, nous y sommes forcément sensibles, en cette année du 150e anniversaire de son patronat sur l'Église, une figure du pape, c'est-à-dire l'époux visible de l'Église. Par son mariage, Joseph est ainsi lié à l'Église. Il est donc à la croisée de deux lectures, l'époux visible de l'Église, figure épiscopale, et époux invisible de l'Église, figure christologique, figure du Christ lui-même. Joseph a ainsi une mission privilégiée, en tant qu'époux de Marie, envers le peuple de Dieu. Nous voyons donc, en nous plaçant à l'école de Gerson, nous considérons le Saint-Mariage de Marie et de Joseph comme la parfaite représentation du mariage du Christ et de l'Église, dont l'apostérité est le peuple de Dieu. L'Église est heureuse chaque année d'enfanter de nouveaux enfants de Dieu, de nouveaux chrétiens, d'autres Christs, qui, par là même, deviennent les enfants, les fils et les filles de Marie et de Joseph. C'est donc en toute rigueur théologique qu'on peut affirmer cette réalité spirituelle dont nous vivons tous, à laquelle nous aspirons tous, qui consiste à voir dans chaque chrétien un enfant de Dieu appelé à grandir entre Marie et Joseph, à grandir en taille, en sagesse et en grâce, auprès de Jésus, dans le compagnonnage de Jésus, pour parfaire dans l'Esprit sa ressemblance à Jésus-Christ. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada